Musique Chalom bien aimé, chalom, chalom, chalom encore Que notre Dieu vous bénisse abondamment Et que notre Dieu soit toujours à lui Soit toujours la gloire, l'honneur et la puissance J'ai béni l'éternel encore pour ce nouveau jour J'ai béni encore l'éternel pour ce temps nouveau J'ai béni encore l'éternel pour sa grâce au milieu de nous Lui qui permet ce que nous puissions nous retrouver Vous êtes en train de suivre Café avec Jésus Un programme de la dévotion matinale dans la chambre de prière Et je bénis l'éternel parce que c'est ce programme qui nous permet Ce que nous puissions passer un peu de temps dans la présence de Dieu Et surtout bien commencer notre journée Je m'appelle Edi Kadima Et merci encore une fois de plus d'être fidèle à ce programme Nous continuons toujours de parler A parler sur le temps Qui est une grande chose dans la vie de tout un chacun de nous Le discernement de temps Tel est le thème que nous allons développer ce matin ici Il est important que nous soyons des hommes et des femmes Qui savent discerner le temps Parce qu'il y a un temps pour toutes choses dans la vie Mais c'est lui qui manque à reconnaître ou bien comprendre Le temps dans lequel il se trouve Il risque aussi de perdre toute sa vie Il y a eu des choses qui se sont faites dans ce monde ici Où une simple connexion peut ouvrir à une destinée pour quelqu'un Une simple rencontre peut changer la vie de quelqu'un Un nouveau jour peut apporter une nouvelle chose dans la vie de quelqu'un Mais ce n'est pas tout le monde qui saisit cette occasion là Et ce n'est pas tout le monde qui comprend Qu'effectivement c'est un temps qui m'est donné Vous savez un homme de Dieu a dit ceci Il est important d'avoir le discernement du temps Parce que quand il est 12 heures ce n'est pas 13 heures Quand il est 12 heures ce n'est pas 15 heures Et quand il est 15 heures ce n'est pas 12 heures Alors une personne qui rate une bénédiction à 12 heures Une bénédiction qui devait lui être ou qui lui a été destinée à 12 heures S'il rate à 12 heures il faudrait attendre encore le 24 heures C'est à dire que l'horloge puisse encore tourner pour revenir vers 12 heures Mais ce serait un long moment pour une personne qui devait être bénie peut-être il y a longtemps Mais à cause du manque de discernement et à cause du manque de la compréhension du temps On arrive à ne pas saisir l'opportunité C'est pourquoi il est important de savoir que dans cette vie ici On doit avoir le discernement du temps pour savoir Ça c'est le temps que le Seigneur me donne pour que je puisse foncer dans une affaire Ou ça c'est le temps que je trouve que ce n'est pas encore le moment de pouvoir me lancer dans une affaire Ou dans un engagement Donc le discernement du temps est très important dans la vie de tout un chacun de nous Et je dirais même plus que c'est plus important pour tous les chrétiens Alors puisque nous parlons du temps La Bible dit que Jésus Christ revient bientôt C'est l'AVD qui a un temps que le Seigneur nous accorde ici sur la terre Que nous puissions comprendre qu'il reviendra un jour Et il nous donne l'occasion de bien nous tenir, de bien nous préparer Afin que le jour où il reviendra qu'il puisse nous trouver déjà prêts pour lui Mais est-ce que toi tu es aussi prêt ou tu n'es pas prêt ? C'est très important de savoir que le temps que le Seigneur nous donne Ce n'est pas pour blanquer, ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour faire n'importe quoi Mais il faudrait bien utiliser son temps pendant que le Seigneur nous l'accorde Qui sait si demain tu seras ou le lendemain tu ne seras pas ? J'ai rencontré une personne qui me dira Je suis encore très jeune, je voudrais d'abord vivre ma vie Et quand je serai grand, c'est alors que je pourrai suivre Jésus Christ Mais la question est celle-ci Qui t'est dit que tu seras grand ou qui t'est dit que tu seras même vieux ? David est en train de dire Qui sait ce qu'un jour peut enfanter ? Donc le lendemain appartient à l'éternel, seul Dieu connait exactement ce qui va se passer Il a dit ceci Vous verrez les choses qui sont en train de se passer dans ce monde ici Ce serait ça qui vous montrera que le temps est arrivé et que je suis proche de retourner Vous verrez une nation s'élever contre une autre Vous verrez la guerre entre deux nations Vous verrez un enfant qui a un fils qui se rébelle contre son père Une fille qui se rébelle contre sa mère Vous verrez la division Vous verrez qu'il y aura les catastrophes dans le monde Et cela démontre déjà que Jésus Christ revient bientôt Donc c'est très important d'avoir le discernement du temps Jésus Christ est parlant donc aux disciples Il dira ceci N'est-ce pas que vous en tant qu'humain Vous savez quand vous voyez que le ciel est devenu noir Vous êtes en train de vous apprêter déjà qu'il va pleuvoir Donc c'est le discernement du temps On peut déjà comprendre que ce moment ici va donner la pluie Pourquoi pas aujourd'hui aussi comprendre comment est-ce que nous vivons dans ce monde ici Le Seigneur a toujours donné l'occasion à tout le monde Le Seigneur bénit tout le monde Et donne aussi des occasions à toute personne C'est pourquoi vous verrez que c'est lui qui connaît Discerner le temps C'est celui-là qui s'approprie de ce temps-là et réussit Et c'est lui qui est dans l'ignorance C'est lui qui ne sait pas C'est celui qui va rater son temps Et il ne sait pas comment aller de l'avant Je nous invite à lire dans les livres de Genèse le chapitre 8 Le verset 22 Alléluia Genèse chapitre 8 Le verset 22 La Bible nous dit ceci Tant que la terre subsistera le sémaille et la moition Le froid et la chaleur L'été et l'hiver Le jour et la nuit Ne cesseront au point Je répète encore Genèse chapitre 8 Le verset 22 La Bible dit Tant que la terre subsistera Le sémaille et la moisson Le froid et la chaleur L'été et l'hiver Les jours et la nuit Ne cesseront au point Ici la Bible est très claire Et la Bible est en train de nous parler Sur le discernement du temps Aussi longtemps Que la terre subsistera La Bible nous dit Que le sémaille et la moisson Ne cessera point Donc le temps de sémer Et le temps de la récolte Celui qui sème Il sait que je vais récolter Celui qui sème C'est celui qui aura la rétribution Ou la récompense Celui qui ne sème pas N'aura pas non plus La moisson Donc il faudrait comprendre Que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui Apportera quelque chose dans notre vie Ou pas C'est lui qui sait diriger sa famille Et c'est lui qui sait Éduquer ses enfants Verra donc le résultat Quand les enfants vont croître C'est lui qui amène les enfants à l'église Et c'est lui qui leur apprend La parole de Dieu La parole de Dieu C'est comme une semence dans la vie De tout un chacun de nous Elle entre pour ne pas Rester caché Mais elle entre pour apporter Le fruit Et ce fruit là C'est ce qui va permettre A ce que nous puissions croître Selon la présence de Dieu La Bible dit Que le froid et la chaleur Ne cesseront pas Il y aura des temps Des difficultés Mais il y aura aussi des temps Des bonheurs Il y aura des temps Où tout n'ira pas très bien Mais il y aura des temps Où le Seigneur accordera A ceux que tout va très bien Mais ce qui est important Dans tout ce que nous sommes En train de dire Qu'il faudrait ne pas oublier Que le discernement des temps Est très important Il y a ces personnes là Qui vivent le temps médiocre Mais ils peuvent déjà comprendre Que là c'est un Il y a un tournure Il y a quelque chose Qui veut changer dans ma vie Et cela ne peut se faire Que si tu es en contact Avec le Seigneur Jésus Christ Mon bien-aimé Écoute-moi très bien Ici sur la terre La Bible dit que Dieu Fait élever le soleil Sur toute personne Donc quand le soleil s'élève Ce n'est pas seulement Pour quelques genres de personnes Ou une catégorie de personnes Mais le soleil s'élève Sur tout le monde Cela veut dire Que le Seigneur fait élever Sa grâce Sur tout un chacun de nous Mais il faudrait savoir Que pendant la journée Le Seigneur accorde A ses bien-aimés Ce qu'il faut C'est pourquoi la Bible Est en train de dire En vain vous êtes en train De chercher par-ci par-là Le Seigneur prend soin De ses bien-aimés Mon bien-aimé Il faudrait rester Auprès de Jésus Christ Parce que c'est le Seigneur Qui peut t'accorder Un temps meilleur Dans ta vie C'est pourquoi Le discernement du temps Est très important Ne sois pas cette personne Qui vit Vaïque Vaïque Ne sois pas cette personne Qui marche Vaïque Vaïque Ne sois pas cette personne Qui fait Toutes choses N'importe quand N'importe où Il faudrait savoir Le temps De faire quelque chose Même pour se marier Il ne faut pas se marier Parce qu'on a envie De se marier Ou il y a de ses besoins Corporels Qui cherchent A ce que nous puissions Nous marier Il faut se marier Parce que c'est le temps De se marier Il faut se marier Parce qu'on est mature Et on saura prendre Soin de sa femme Ou on saura soutenir Son mari Donc il faudrait Avoir ce discernement De temps Quand tu fais Chaque chose Bonne En son temps Comme Dieu L'a toujours fait Tu sauras Que tu réussiras Dans tout ce que tu entreprends C'est pourquoi Je suis en train D'appeler quelqu'un Aujourd'hui Si tu pries Pour le discernement De temps Le Seigneur Te l'accordera Si tu pries Pour comprendre Le temps Le Seigneur Te l'accordera N'oublie pas Que 12h N'est pas 13h 13h N'est pas 14h 15h N'est pas 16h Donc chaque heure A ces choses Chaque temps A ces demandes Aussi Il faudrait seulement S'accrocher à Dieu Pour avoir Le discernement Des temps Jésus Christ Il savait déjà Que c'est le temps De mon ministère Vous savez quand Jésus Christ Est né Bien qu'étant Étant aussi humain Il avait le pouvoir En lui Il avait tout En lui Mais seulement Il n'avait pas Commencé son ministère Avant l'âge De 30 ans Pourquoi ? Parce que ce n'était Pas encore le temps C'est pourquoi Ce jour-là Jésus Christ Alors que sa maman Marie L'appela Et lui dit Qu'il n'y a plus de vin Dans la fête Il dit Femme Ce n'est pas encore mon temps Pourquoi il a dit Que ce n'est pas encore mon temps Parce qu'il savait Que ce n'est pas le temps De commencer à faire du miracle Ce n'était pas encore Le temps de faire Beaucoup de choses C'est pourquoi Toi aussi vis Selon que le Seigneur T'accorde ton temps Ne sois pas cette personne Qui vit dans la distraction Ne sois pas cette personne Qui vit Juste parce que La vie nous est donnée Mais sois cette personne Qui vit par rapport au temps Car Le temps Nous est donné Et la Bible dit Qu'il faudrait Faire très attention Parce que les jours Sont mauvais Et la Bible continue Et nous dit Qui apprend nous A bien compter notre temps A bien compter nos jours Donc c'est là aussi C'est le temps Alors encore Que j'étais en train de lire Dans les livres de Jeunesse Le chapitre 8 Le verset 22 toujours Vers la fin La Bible dit L'été et l'hiver Le jour et la nuit Ne cesseront point Je suis en train de prier Parce que Tout le monde A aussi longtemps Que nous sommes vivants La Bible dit Que ces choses ici Ne passeront point Ne cesseront point Donc il y aura toujours Un temps dans la vie D'une personne Où il doit s'aimer Et afin de récolter Il y aura toujours Le temps où il y aura La chaleur Mais il y aura aussi Un temps Qu'il y aura Le froid Il y a aussi Un temps où il y aura L'été Mais il y a un temps Où il y aura L'hiver Il y a un temps Où la journée sera Mais il y a aussi Un temps où la nuit sera Le problème c'est Qu'on ne peut pas dire Qu'on est la journée Pendant la nuit Et pendant la nuit On ne peut pas dire Qu'on est la journée C'est pourquoi Le discernement du temps Est très important Je prie aujourd'hui Que tu sois cette femme Que tu sois cet homme Qui sait comprendre le temps Je prie aujourd'hui Que tu aies le discernement du temps Car en ayant le discernement du temps Tu sauras comment vivre dans ce monde Comment te comporter Par rapport aux autres personnes Tu sauras comment bénéficier De toutes les bonnes choses Que le Seigneur est en train de t'accorder Je prie encore Que tu sois cet homme Et cette femme Qui sait croître ses enfants Dans la présence de Dieu Selon quel temps t'es donné Parce que n'oublie pas Que chaque chose a son temps Donc tu ne peux pas faire quelque chose S'il n'est pas encore Ce temps-là Pour cette chose-là Il faudrait faire attention Parce que cette vie Que le Seigneur nous donne C'est pour que nous puissions bénéficier De toutes les bonnes choses Et je sais que nous avons un temps Ici sur la terre Et après ce temps Viendra la mort Ou après ce temps Jésus-Christ reviendra Alors Quelle serait Ta destinée Où serais-tu Soit cette personne-là Qui vit par rapport au temps Tu sais qu'aujourd'hui Je suis peut-être Et demain je ne serai plus Il faudrait toujours se préparer Il faudrait toujours prier Il faudrait être cette personne Qui est préparée pour le ciel Il faudrait être cette personne Ici qui est préparée Pour la vie éternelle La vie éternelle C'est ça notre destinée La vie éternelle C'est ce à quoi nous sommes appelés Jésus-Christ Jésus-Christ te dira Donc il faudrait que je puisse m'en aller Et quand je serai chez mon Père Je vais vous préparer une place S'il n'y en avait pas Ou s'il n'y avait pas de la place Je vous l'aurai dit Bien aimé Sache-le Que le temps est très précieux Nous sommes ici sur la terre Juste pour une période de temps Nous ne sommes pas Ici sur la terre Pour l'éternité Après la terre Il y a une vie Et la vie éternelle Mais il y a aussi une autre vie La vie La mort éternelle Donc il faudrait choisir Il faudrait avoir le discernement Voyant ce qui se passe dans ce monde Voyant comment est-ce que le monde Est en train de filer Voyant comment est-ce que le monde Est en train de se tordre Donc il faudrait discerner le temps Et s'accrocher à Jésus-Christ Aujourd'hui si tu entends la voix de Jésus-Christ Il ne faut pas refuser de l'écouter Il ne faut pas bafouer cela Mais il faudrait que tu puisses aussi donner Ta vie à l'éternel Toi qui n'as pas encore donné la vie à l'éternel Il est temps que tu puisses donner ta vie à l'éternel Toi qui n'as pas encore donné la vie à l'éternel Il est temps que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ Enfin que tu aies la vie éternelle Et toi qui t'étais détourné de Jésus-Christ Il est temps que tu puisses revenir à Jésus-Christ Parce que tu ne sais pas ce que demain sera Le temps est très précieux Le temps que nous avons, nous ne contrôlons pas cela Le temps appartient au Seigneur Il est le maître des temps et il est aussi le maître des circonstances Je prie que tu sois cet homme et cette femme qui discerne le temps Afin de ne pas perdre son temps Mais de bien vivre ici sur la terre Selon le temps qu'il nous est donné C'est la prière que nous allons faire aujourd'hui Nous allons revenir vers l'éternel et nous allons dire Seigneur aide-nous à discerner le temps Aide-nous à être des hommes et des femmes qui discernent le temps Nous ne voulons pas marcher vaïque vaïque Mais nous voulons discerner le temps Chaque temps que tu nous donnes Que nous puissions être en mesure de comprendre Que ce temps nous est donné pour ceci Et que ce temps nous est donné pour cela Est-ce qu'il faudrait que je puisse avancer Ou que je puisse encore attendre Est-ce qu'il faudrait que je puisse me lancer dans cette affaire Ou que je puisse attendre Donc que le Seigneur nous donne le discernement Et par rapport à ce discernement Nous saurons comment marcher sur la terre Est-ce que tu peux prier avec moi Dans le nom de Jésus Christ Oui Père éternel nous voici Nous sommes au devant de toi Demandant et comprenant Seigneur Dieu de gloire Que l'état est très important dans la vie de tout un chacun de nous Nous sommes ici sur la terre Et nous sommes habitués au temps Vouloir au pas Seigneur Dieu de gloire Nous sommes appelés à Seigneur Dieu de gloire Rencontrer le temps dans lequel nous sommes en train de vivre C'est pourquoi Jésus Christ nous sommes en train de prier Parce que chaque fois Deux fois Seigneur Dieu de gloire Nous ne comprenons pas Le temps pendant lequel nous nous trouvons Deux fois nous sommes en train de vivre seulement comme ça Parce que nous avons ce temps là Mais cependant Seigneur On ne sait pas discerner Si c'est le temps de pouvoir s'accrocher à quelque chose A faire quelque chose A pouvoir aller de l'avant Ou faire n'importe quoi Mais tout ce que nous demandons en ce moment C'est le discernement Parce que Seigneur Si nous avons le discernement On peut déjà comprendre Ce qui se passe dans la vie De tout un chacun de nous On peut déjà comprendre Ce qu'il faut faire Et c'est à quoi s'attendre pour le jour qui vient Père nous prions dans le nom de Jésus Aide-nous à être ces hommes Aide-nous à être ces femmes Aide-nous à être ces enfants Qui comprennent et qui discernent le temps Car éternel des hommes Mais si on rate le discernement du temps On risque de perdre notre bénédiction Et on risque de ne pas comprendre Que c'était le temps de la visitation céleste N'est-ce pas que la Bible nous dit Seigneur dans les livres de Genèse Chapitre 8, le verset 22 Que Seigneur Dieu de gloire Aussi longtemps que la terre subsistera Le sémaille et la moisson Le froid et la chaleur L'été et l'hiver Les jours et la nuit nécesseront point Cela veut dire tout simplement Seigneur que nous sommes butés au temps Vouloir ou pas Ce que nous demandons c'est de comprendre Les temps dans lesquels nous nous trouvons Ou la période pendant laquelle nous nous trouvons C'est vrai que Seigneur Dieu de gloire Si toi tu ne nous assistes Nous en tant qu'humains Seigneur Dieu de gloire de foi On ne sait pas comprendre C'est pourquoi nous demandons L'aide du Saint-Esprit L'aide de l'Esprit-Saint Enfin que Jésus-Christ Et que nous puissions être ces personnes Qui comprennent le temps Qui discernent le temps En fin de bien utiliser Le temps que tu nous donnes Père nous voici Nous savons que nous sommes faillibles Nous savons que deux fois Seigneur Dieu de gloire Nous regardons aux choses Selon la chair Dans la chair Et ne pas comprendre Qu'est-ce qu'il faut faire Et pour que nous puissions réussir Que ce soit dans le ministère Ou dans la vie sociale Que ce soit dans nos familles Seigneur nous voulons comprendre Les temps pendant lesquels nous nous trouvons Pendant lesquels nous nous trouvons En fin de faire les choses Selon ta parole C'est pourquoi nous demandons La sagesse d'en haut L'intelligence d'en haut Nous demandons Le discernement d'en haut Et pour ce discernement Nous avons besoin de ton esprit Laisse que ton esprit nous gouverne Que ton esprit nous dirige Que ton esprit illumine Et que ton esprit soit avec nous Père nous prions Alléluia Dans le nom de Jésus-Christ Père nous te demandons Dans le nom de Jésus-Christ Manifeste-toi Parce que c'est toi Que nous voulons ce matin Et c'est toi Que nous demandons Nous voulons avoir La compréhension Les discernements des temps Nous voudrions Seigneur Comprendre le temps Enfin que nous puissions Bien utiliser le temps C'est pourquoi L'Epsalamiste dit Apprends-nous A bien compter le jour Seigneur Si nous savons compter le jour Nous saurons aussi Comprendre le temps De notre vie Car hier Seigneur Dieu de gloire On était enfant Aujourd'hui nous avons grandi Et demain nous serons vieux Mais pendant cette période Seigneur de notre vie Il faudrait que nous puissions Comprendre ou avoir Le discernement des temps Enfin de bien gérer Les temps que tu nous donnes Et c'est pourquoi Nous prions dans le nom de Jésus Aide-nous à bien discerner Aide-nous à bien comprendre Aide-nous Seigneur Dieu de gloire A bien comprendre Toutes ces choses Enfin que nous puissions Bien marcher Dans le nom de Jésus C'est pourquoi Nous allons encore prier En ce moment Priez pour préparer son temps Tu vas dire Seigneur Je prépare mon temps Le temps qui m'est resté Ici sur la terre Le temps que j'ai Je voudrais C'est que Tu me donnes La capacité Le moyen De bien préparer mon temps Et que le temps Que je vais utiliser Que je ne puisse pas Perdre mon temps Que dans tout ce que Je suis en train de faire Que je puisse utiliser Minitieusement mon temps Et que Seigneur Dieu de gloire Je puisse réellement Ne pas perdre mon temps Est-ce que nous pouvons Prier ensemble Dans le nom de Jésus Christ Alléluia Seigneur nous venons Auprès de toi Nous demandons encore Seigneur Dieu de gloire D'être des hommes Et des femmes Qui savent Préparer leur temps Mon Dieu Quand je parle De la préparation C'est pour tout simplement Seigneur nous préparer Dans tout ce que Nous sommes en train de faire Ne pas nous lancer tôt Ne pas nous lancer tard Ne pas Seigneur Dieu de gloire Attendre Alors qu'il fallait déjà Mouver Où Seigneur Commencer déjà C'est pourquoi Seigneur Nous voulons tout préparer Enfin que quand le jour viendra Que nous puissions faire Ce qu'il faut C'est pourquoi nous prions Seigneur nous savons Que ce que nous demandons La Bible dit Demandez Et il sera donné Nous savons que de nous même De fois Seigneur Nous sommes confondus Par rapport à tout ce qui se passe Autour de nous Et nous ne savons réellement Comment préparer notre temps Nous voudrions être Des hommes et des femmes Qui savent préparer leur temps Préparer leur vie Préparer Seigneur Toutes les choses Enfin que nous ne puissions pas Déranger nos programmes C'est pourquoi nous t'invitons Toi qui es l'éternel des armées Toi qui es le Dieu tout puissant Sois le Seigneur des Seigneurs C'est lui qui continue toujours A être avec nous Parce que loin de toi Seigneur On ne peut rien Loin de toi nous n'irons nulle part Mais puisque nous t'invitons Ta parole dit Invoque moi Je te répondrai Et je t'annoncerai Des choses cachées Des choses que tu ne connais pas Souviens-toi de nous En ce moment Parce que nous te désirons Et nous voulons de toi Seigneur aide-nous Seigneur sois avec nous Seigneur continue toujours A te manifester dans notre vie Et c'est là Dans le nom de Jésus Christ Et nous allons prier Pour comprendre le temps Que la compréhension du temps Est très très importante Quand nous comprenons le temps Nous savons aussi faire Ce qu'il faut Pendant cette période là Tu vas demander Pour bien comprendre le temps Comprendre le temps Ce n'est pas seulement Comprendre l'heure Comprendre les jours Mais c'est comprendre Le temps Pendant lequel Nous nous trouvons Pendant lequel Nous devrions faire Quelque chose C'est pourquoi Tu vas prier Pour la compréhension du temps Dans le nom de Jésus Hallelujah Seigneur Nous venons au devant de toi Nous voulons comprendre le temps Comprendre le temps C'est long Seigneur Dieu de gloire Ta parole Comprendre le temps C'est long Que Seigneur Tu nous as envoyé Dans ce monde ici Pour Seigneur Dieu de gloire Marcher Et faire ce que toi Tu vas Ce que nous puissions faire Or si nous ne comprenons pas C'est là que nous allons nous limiter A ne faire que ce que notre coeur désire Notre corps demande Mais Jésus Christ Si nous sommes sur la terre C'est parce que toi Tu as déjà un projet Que tu as déjà Seigneur Fait pour nous Le projet de bonheur Et non de malheur Le projet Pour que nous puissions avoir le succès Et pour cela Nous devrions comprendre Les temps dans lesquels Nous nous trouvons Enfin de bien Le gérer Ou de bien L'utiliser C'est pourquoi Nous demandons ta grâce Nous demandons ta main Nous demandons ta bonté Et nous savons Seigneur Que toi en nous C'est l'espérance De la gloire Bien aimé Tu vas prier Pour le bénéfice du temps Que tu aies le bénéfice du temps Le bénéfice du temps C'est ce que le temps Est en train de faire ressortir Qui sera favorable A toi Et à toi seul Tu pries pour toi Mais demande aussi C'est là Pour ta famille Que vous puissiez bénéficier Que vous puissiez bénéficier Du temps Que le Seigneur vous donne En le bénéficiant C'est dans ça En sachant aussi Ce que le Seigneur Vous accorde Pendant cette période là Est-ce que nous pouvons prier Dans le nom de Jésus Alléluia Gloire soit rendue A l'éternel Soit rendue A Jésus Christ Père nous prions Nous prions pour le bénéfice du temps Je voudrais Seigneur Avoir le discernement du temps En fin de bénéficier De toutes sortes De bénéfices Que tu m'accordes Pendant cette période Père je prie Dans le nom de Jésus Manifeste-toi Parce que c'est toi Que je veux Manifeste-toi Car c'est toi Que je demande Manifeste-toi Car c'est toi Seigneur Dieu de gloire Que nous cherchons Et nous savons Que toi en nous C'est l'espérance De la gloire Père nous sommes en train De prier Dans le nom de Jésus Et que ton nom soit béni Et que ton nom soit glorifié Au nom de Jésus Nous voulons le bénéfice du temps Pour ma famille Pour nous-mêmes Pour tout un chacun de nous Et que Jésus Christ Nous puissions être à mesure De bénéficier Toutes les bonnes choses Que tu as en réserve Pour nous Et que nous puissions Seigneur marcher Selon que toi tu veux Que nous puissions marcher C'est pourquoi Seigneur Nous prions Dans le nom de Jésus Je voudrais que tu puisses Prier en ce moment Puisque le Seigneur T'accorde la journée Bénis ta famille Bénis ta vie Bénis la journée Et bénis tout ce que le Seigneur Te donne dans le nom de Jésus Est-ce que nous pouvons prier Père nous voici Encore une fois de plus Devant toi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ Père nous sommes là pour toi Nous sommes là pour toi Nous demandons ta grâce Nous demandons ta bonté Nous demandons Seigneur Que ta main soit sur nous Voici cette nouvelle journée Que tu nous donnes Je la bénis Au nom de Jésus Que cette journée soit merveilleuse Que cette journée soit Seigneur Une grande journée Que cette journée Seigneur Sois-tu une journée Pendant laquelle toi Tu te glorifieras Et tu te manifesteras C'est pourquoi nous te demandons Et que tu puisses te manifester Alléluia Sois notre Dieu Sois notre compagne Sois notre roi Sois notre Seigneur guide Pendant la journée Seigneur Que cette journée Puisse donner seulement le meilleur Et que nous puissions bénéficier Le meilleur C'est pourquoi nous bénissons Nos familles Nous bénissons Nos enfants Nous bénissons Seigneur Nos conjoints Et que mon Dieu Mon roi Que ta grâce Sois avec nous Et que Jésus Christ Est le nom de la journée Que nous puissions être épargnés De tout danger possible Cette journée nous est donnée C'est pourquoi nous prions Pour la journée Et nous la bénissons Dans le nom de Jésus Nous la bénissons Dans le nom de Jésus Ainsi Éternel des armées Sois les dieux Qui marchent avec nous Qui nous conduit Et qui nous assiste Enfin que nous ne puissions pas Tomber Mais Seigneur Ce que nous demandons C'est ta grâce Et nous savons Que cela n'est qu'est possible Avec toi Bien aimé Tu vas te tenir Contre le monde de ténèbres Vous savez que le diable Il sait déjà Que le temps Ne lui appartient pas Il sait déjà Que nous sommes Vers la fin du temps Et il est en train De multiplier les efforts En fin d'écrouler Les enfants de Dieu Mais toi et moi Nous allons nous tenir Comme une seule personne Et c'est dans le nom De Jésus Christ Que nous allons détruire Ses œuvres Ses plans Tout ce qu'il est en train De donner comme piège Enfin que nous puissions tomber Nous nous allons Canceler cela Et les renvoyer Dans les lieux arides Au nom de Jésus Est-ce que nous pouvons Prier dans le nom de Jésus Alléluia Éternel Dans le nom de Jésus Nous prenons autorité Sur tout ce qui est Satanique et diabolique Tout ce qui est du monde Des ténèbres Tous ceux qui ne confessent Pas ton nom Nous prenons autorité En ce moment Nous les renvoyons Dans les lieux arides Au nom de Jésus Nous détruisons le mal Nous détruisons le mal Seigneur Dieu de gloire Nous détruisons Tous ceux qui ne confessent Pas ton nom Et tous ceux qui ne viennent Pas de toi Nous les chassons Loin de nous Dans les noms De Jésus Christ Accepte mon Dieu Mon Roi Que tu puisses Te glorifier Que tout ce que Le diable aurait préparé Contre nous Soit nul et sans effet Que toutes les manigances Du diable Seigneur Soit nul et sans effet Que toutes les flèches Qu'il enverra À midi ou le soir Ou la nuit Seigneur Que cela ne puisse Nous atteindre Dans les noms de Jésus C'est pourquoi nous prions Pour ta protection Sur nous Ta protection Sur nos vies Ta protection Dans tout ce que nous faisons Et c'est là seulement Dans le nom De Jésus Christ Bénis ta vie Bénis tout ce que tu es Bénis tes affaires Bénis tes études Bénis tout ce que tu es En train de faire Au nom de Jésus Père nous voici Nous bénissons Tout ce que nous avons Nous bénissons Nos études Nous bénissons Notre travail Le ministère Nous bénissons Nous bénissons Tout ce que nous sommes En train de faire Parce que ce n'est Que la bénédiction De l'éternel Qui enrichit Et celle-ci Ne se fait suivre D'aucun chagrin Ainsi Seigneur Que cette bénédiction Soit sur nos maisons Dans nos maisons Dans la vie De tout un chacun De nous Afin que nous puissions Être Seigneur Des personnes Qui vivent avec joie Car Jésus Christ Est notre avant pour roi Ainsi glorifie-toi Parce qu'enfin Parce qu'entre nous nous confions Et la Bible dit Que tous ceux Qui espèrent en toi Ils ne sont jamais confondus La confusion Ne viendra jamais de toi C'est pourquoi Nous sommes dans la joie Sois béni Jésus Sois glorifié Pour ce jour Et Seigneur Pour Dieu de gloire Que ton nom soit glorifié Dans le nom de Jésus Amen Amen Et Amen encore Que notre Dieu Vous bénisse abondamment Les discernements de temps N'oublie pas Demande Les discernements de temps Si tu sais discerner Tu sauras comprendre Si tu sais comprendre Tu vivras selon Le temps que le Seigneur Te donne Et tu ne vas pas Gaspiller ton temps Que Dieu Te bénisse abondamment Je m'appelle Edi Cadima Et nous nous retrouvons Encore toujours Dans le même programme Café avec Jésus Un programme De la dévotion matinale De la chambre De prière Que Dieu Vous bénisse abondamment Et Amen Sous-titrage ST' 501